Musique Allez, 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 allez ! Regarde Flo, regarde, en fait, ça, c'est l'espèce de cabane qu'il y a là. Ils doivent même pas trouver une coffre les autres, même là, ça doit être par là. On continue notre jasso-trésor. On a de l'avance sur la deuxième équipe, puisque nous on est déguisés et eux le sont pas encore, du coup, ça nous motive encore plus, il faut rien lâcher et on continue de chercher le deuxième coffre. Je vois, c'est ça là, ça c'est là, donc c'est vers la gauche. Regarde, regarde, focus sur la coeur, c'est par là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça ? Paga, venez ! C'est vers là. C'est enterré entre deux palmiers. On cherche un petit peu partout, je sais qu'on est dans le périmètre où c'est bon, et là, boum, je marche sur quelque chose. C'est là ! Allô ? Comment tu veux qu'on trouve ça, mon frère ? Bon, c'est enterré. Le coffre-fort, il est énorme. À l'intérieur, il y a plein de déguisements, il y a écrit qu'il faut tous se déguiser, et il y a une autre carte à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on doit trouver autre chose. Du coup, je leur laisse les déguisements, je mets juste une petite cape, et je pars direction la Croix-Rouge. Allez, allez, prends ma casquette, prends le drapeau ! Par là ! Ça, c'est la palette où on était, il y avait le truc là. Ça, c'est la cabane, elle est juste là. C'est un trop loin. Et ça, c'est là. Et bien. On galère, on ne trouve pas, je regarde la carte, je me dis, mais c'est bien là. La cabane, elle est là, la palette, elle est là, et on y est. Et on ne trouve pas. Vas-y, toi, moi, je vais compter les palmiers. Je trouve les palmiers. Une, attends, une, deux, trois. Attends, le truc, il est là. La pression commence à monter, on a quand même trouvé le premier code. En même pas 10 secondes, c'est pas qu'on perd le temps qu'on a gagné maintenant. Venez, on fait un truc. On marche, on fait une ligne. Allez, on marche. Comme une battue, comme une battue. Regardez, on se met en ligne, et on marche. Allez, on regarde, on regarde en l'air aussi. C'est là. La Croix, elle était là, de l'autre. Donc, un, là. Donc, c'est là. C'est sûr que c'est vers là. Kevin, je sens que j'ai vers là. Mais je lui donne un péribètre de 100 mètres. Il sent que c'est vers là, mon frère. Je te jure, c'est vers là. J'ai... J'ouvre le. Ouais. J'ai le monstre. Allez, au bateau, au bateau, au bateau. Non, non, c'est pas fini. Il y a quoi marquer dedans. D'un coup, en regard, revenez au point de départ et faites-vous photographier si vous voulez valider votre voyage à Mexico. Ah oui, allez, vous les photographiez, venez. C'est là-bas. C'est là, c'est là. C'est là aussi. C'est... Allez. Allez, 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 les gars. C'est patron. Merde. Ils ont trouvé. One, two. On prend la photo. Le voyage pour Mexico, il est pour nous. On a gagné. On a perdu. Mais non, ils ont trouvé. Ils ont trouvé. C'est chier. Mais non. Mais non. Mais non. Non. Ah non. On a perdu. Avec tout l'avance qu'on avait, je suis dégoûté. Allez, un vol pour toi. C'est bon, il est gelé, les gars. Merci, un vol en business pour nous. On va au Pécho à Mexico. Ils vont au Pécho à Mexico. Ils vont au Pécho à Mexico. Moi, je suis trop contente parce que je pars à Mexico. Il y a Alain Moncrunch. Du coup, je me dis que je vais pouvoir me rapprocher de lui. En plus, il n'y a pas gars et Vivi pour pouvoir aussi se rapprocher. Je suis la plus heureuse. Les blancs, champions. Les rouges, c'est tout bidon. Les blancs, champions. Les rouges, c'est tout bidon. J'en veux un petit peu à mon mari, puisque c'est vrai qu'il était à la ramasse. Mais il est temps pour nous de relativiser, de se dire que finalement, on reste dans une superbe villa à Touloumme. On a gagné les blancs, c'est des champions. Moi et ma team, on vient de remporter le voyage pour Mexico. Clairement, on est fiers d'avoir gagné. Et Vivi, est-ce que tu es contente de faire ton premier voyage avec Pogui ? Oui, avec Pogui. Pogui, mais non, c'est... Avec le Pogui. Je vois que vous êtes bien rapprochée. Je suis contente de partir à Mexico avec Paga. Mais surtout, pour important, il n'y a pas Océane. Il ne sera pas là pour mettre des bâtons dans les roues et c'est bien mieux comme ça. Et il y a un premier voyage à Alain de Maëva aussi. Ah oui, c'est vrai, on n'en prend pas beaucoup. C'est vrai. Je sens qu'il revient en couple. Moi aussi, je le sens aussi. C'est au moins un couple de formés. Moi, je m'accroche comme ça. Moi aussi, je m'accroche à lui. Ils arrivent en Mexico, ils se mettent ensemble, ils reviennent, ils se séparent. T'as vu ce qu'il a dit ? Mais oui, mais j'ai le sourire et tout. Le fait que Alain et Maëva partent en voyage ensemble et qu'ils se fassent un câlin devant moi, c'est tout chamane, ça ne me fait rien du tout en fait, tout simplement. Donc, je les laisse partir. Peut-être qu'ils reviendront en couple. Personnellement, je m'en fous complet en fait. Et toi, Bubule, tu comptes faire quoi ? De quoi, Viviane ? Tu comptes faire quoi ? Péchaud aussi. On en dira pas. Partez à Mexico. On s'occupe du reste. Nous, on va s'amuser. Mais, vous mangez déjà ? Ouais, on se fait un repas d'amour. Et toi, tu fais quoi ? On prépare pour ce soir. Une grosse soirée ? Ouais. Tout ce soir. Ce soir, tu vas faire quoi ? Petit problème. Ah ouais ? Avec qui ? Non. Greg ? Non. Mais qu'est-ce que ça s'appelle avec Greg ? Benji. Benji ou Greg ? Ah, parce qu'il y a Benji aussi, maintenant ? Ouais, non, mais là, depuis un moment, Benji. Mais toi, je te vois venir. Il est là dans ta tête. Mais pas du tout. Benji, je le vois parce que vous... Est-ce que tu le vois ? Dans ta tête. C'est tout, ma gars. Ça enrache pas tout ce soir. Vous vous chamaillez, quand même. Avec Benji ? Vous avez du feeling, je trouve. Après, je te dis pas... Mais le feeling, moi, toujours, il y avait comme Benji, mais pas... Le feeling, dans une relation, c'est le plus important. Il n'y a pas l'ambiguïté. Arrête, toi, tu es ambigüe avec lui. Ouais. Mais pas du tout. Océane et Benji, à un moment donné, il faut arrêter de me faire croire que les deux, ils se cherchent pas. Moi, c'est un petit peu de prêcher le faux pour savoir le vrai. Donc, du coup, je fais croire à Océane que du côté de Benji, il y a de l'ambiguïté pour qu'Océane se livre un peu à moi. Je parle un peu avec Benji. Peut-être que toi, t'es pas ambigüe, mais... Ça va pas dans le même sens, peut-être. Attends, il a du quoi ? Chut ! Je te donne des secrets. C'est un secret. Peut-être que toi, t'es pas ambigüe. Moi, je... Mais peut-être que lui, dans son sens, à lui, il y a de l'ambiguïté. Tu crois ? Peut-être. J'en dis pas plus. Quand j'apprends que du côté de Benji, il y a une ambiguïté, ça me chamboule un petit peu. Parce que moi, je me mets des barrières parce qu'il est en couple. Et puis, à côté de ça, c'est vrai que quand j'y repense, il m'a quand même choisi pour deux jobs. Je me dis que Julien n'a peut-être pas tout à fait tort. Taquine-le pendant dix minutes et après tu pars de l'autre côté, tu vas voir si tu vas venir te chercher. Moi, je pense que toi et lui, il va y avoir un truc qui se fera naturellement. Tu verras. Tu es malade, toi. Tu verras. Et les gars, vous avez une grande folle, c'est une fille-là. Pas du tout. Tu crois ? Tu verras. C'est sûr qu'entre Benji et moi, on va pas se le cacher, il y a quand même pas mal de complicité. Donc, voilà, je me dis que c'est peut-être pas pour rien. Donc, je vais quand même essayer de voir s'il y a de l'ambiguïté ou pas. Tu l'aimes bien, toi, Greg ? J'aime bien son délire. Si tu t'approches de Greg, je t'aime plus. Comment ça, si tu t'approches de Greg, je t'aime plus, toi ? En fait, toutes les filles qui se rapprochent de Greg, je pourrais pas être amie avec une fille qui sort avec mon ex. Si jamais il se passe quelque chose entre toi et Greg, on sera pas copine. Ben oui. Logique. Je trouve ça un peu bizarre, quand même. Ben Eva, j'ai du mal à la cerner. Ça commence à me saouler, en fait. Qu'elle soit tout le temps derrière le dos de Greg, au bout d'un moment, il faudrait qu'elle lâche l'affaire. Je comprends pas, en fait, à quoi il joue. Elle est belle, c'est sûr. Plus le temps passe, plus je me rends compte qu'au fond de moi, je suis triste parce que Greg, il me manque. et que le chaman, ça a vraiment marché, il m'a vraiment oublié et ça me fait vraiment quelque chose à l'intérieur de moi. Et franchement, ma situation, elle est très délicate et très difficile. Nico, tu me donnes ton pied pour le Mexique ? Tu fais des... Ouais. Si tu veux, moi, je te donne ma place. Tu me donnes ta place ? Tu es sérieuse ? Elle veut retrouver Greg. Tu es sérieuse, tu donnes ta place ? Ben, donne ta place, vas-y. Mais c'est n'importe quoi. Un coup, Greg, il te manque, un coup, tu viens vers moi, cette fille, elle, c'est pas ce qu'elle veut. C'est bon, au bout d'un moment, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi et vraiment, ça commence vraiment à me gonfler. Oh ! Ah ! Hola ! Hola ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Qui arrive, toc, toc, toc ? Bah oui, c'est toi, c'est type, c'est toi ici. On t'écoute, ma vie. Félicitations à l'équipe blanche. Ouais, merci. Ouais, ouais. Vous avez remporté cette chance au trésor. Donc, vous partez au Mexico City dès demain. Ouais ! Ah ! Elle nous félicite, la team blanche, on part au Mexique demain. Oh ! Premier voyage de l'aventure. Bienvenido, bienvenido, en México. Bon, et Paga, tu m'avais dit de chercher, de trouver un Taman pour aider Greg, oublier Maéva. Oui ! Oui ! Oui ! C'est fini, c'est fini. Envoi tout. Allez, envoi tout. Déchirer, allez, tchao, c'est fini. Adieu, Maéva Guénam. Alors, comment s'est passé, ça ? Greg, ça va ? Vous êtes comme heureux, magique, mais incroyable. Je suis... Je vous... Mais oui, merci beaucoup. Et je te fais le bisou. Fais le bisou. Merci beaucoup. Le bisou ! Le bisou ! Le bisou ! Et merci, mes fratés d'amour aussi, les mères. Wouuuu ! Mais c'est chaud, parce que Maéva n'a pas tourné la page. Et je le sais. Je, je, je. Psst ! Bah oui, j'ai un problème. C'est que j'ai l'impression que ça a fait un effet boomerang. Il y a Maéva qui vient de dire qu'elle n'a pas envie de laisser Greg parce qu'il va lui manquer. Elle est triste. Elle a dit ça. Et elle ne veut pas le laisser avec Maïssad parce qu'elle a peur qu'il se mette en couple avec elle. Oui, tu m'as dit ça. Tu m'as dit, mon bébé, il me manque, c'est mon bébé où personne ne touche. J'ai dit, il te manque, tu m'as dit, oui, il me manque. Bon, bon, bon ! Tu es sérieuse, toi, de dire ça ? Moi, c'est une grosse ou folle. Non, il me manque pas de respect. Il me manque pas de respect. Ma chérie, on n'est pas ensemble. Et si, ben, je pense que Greg me manque, j'ai le droit de le dire, en fait. Je suis honnête. Le temps de faire un bilan de votre diop passé. Benjamin, Océane, Alan, Emma, Eva, j'ai une surprise pour vous. Ah, 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 ah. La managère de la marque de Mayotte Vente a fait son choix. Ah, ah. on va les afficher la maison son bel quand je vois la photo entre benji océan je me dis que je suis pas fou il ya vraiment une connexion entre les deux il ya quelque chose tu peux poser sans sourire mais là à droite au bout d'un moment faut assumer là vraiment il ya plus qu'une photo ça pue l'amour entre toi et océan son regard d'un jury de girondelles qui vont s'en capir les marseillais on passe au job suivant hier paga victoria oui maïva et kevin vous avez été testé en tant que cuisiné pour faire les tortillas mexicanes de guacamole magnifique méga victoria félicitations c'est vrai que c'est pas facile on est une famille m'a remporté le diable et qu'à moi je suis trop contente parce que ben moi en fait c'est mon premier job donc clairement en fait là je suis en train de trouver à tout le monde mais que mérite ma place ici en fait je suis pas n'importe qui moi moi je fais une boîte à molly et terrible les gars et on finit avec le dernier job et hier victoria oui manon et océan oui vous avez dansé dans le palazzo à playa carmen le manager m'a dit que il a pu que choisir que deux oui victoria toi tu as été choisi parce que tu étais la plus sexy de tous manon toi c'était parce que tu as un super rythme alors félicitations bravo maintenant a réussi son job je suis vraiment fier de ma femme ma femme c'est le numéro 1 il y en a si les marseillais c'est tout pour le bilan alors l'équipe blanche pour vivre le mexico city et pour ceux qui restent ici j'ai un travail pour vous manon et océan oui vous travaillez demain matin pour faire de dream catcher dream quoi attraperait et en fait les filles vous devez choisir un garçon pour être attraperait je choisis mon mari c'est moi premier job que je vais faire avec ma femme on va le faire ensemble tous les deux et on bat tout bonnet océan de bb ou benji oui si tu veux parce qu'avec les jeunes a déjà fait deux jours ensemble je décide de choisir c'est craque faire ta les rumeurs j'aurais aimé prendre benji mais un moment donné bah j'ai pas envie que les gens se fassent et je peux te parler je peux te parler parce que j'ai envie de te parler je vais parler à toi quand même on va là-bas si tu veux mais on va s'asseoir le fait que greg qui ne calcule plus le fait qu'il soit plus derrière moi et bien ça me fait quelque chose je m'ennuie sans lui du coup je décide d'ouvrir mon coeur d'être vraiment sincère avec greg et j'espère qu'on va pouvoir du coup retrouver notre complicité je suis contente que tu me dis que le chaman qui t'a enlevé ta souffrance j'ai voulu te laisser vraiment oublier mais ça n'a pas arrêté de me travailler et tu me manques de plus en plus je te jure je m'en fou en fait il n'a pas envie de parler avec moi ça me fait un électrochoc parce que greg il a jamais été comme ça avec moi ça me fait vraiment du mal tu m'aimes plus ça y est je t'aime plus oui oui je m'aimes plus mais voilà j'ai besoin de je suis bien je veux qu'on se parle on dirait que je suis un fantôme pour toi je lui manque ok ok mais va ça me fait plaisir de savoir ça c'est pas que je n'ai plus rien à faire c'est que depuis que j'ai vu le chaman et ben ça se passe très bien pour moi et il y en a assez frat et donc là on se parle plus on refait comme là là c'est ici depuis qu'on n'est pas bien comme ça on ne se dispute plus mais là maintenant c'est moi qui souffre et ben voilà bah bien qu'est-ce que je te dis tu veux me voir souffrir je veux pas te voir souffrir je veux pas ton mal en fait après un moment donné voilà greg il a jamais été aussi ferme et aussi calme avec moi et ça me déchire le coeur mais j'ai un nœud dans le ventre carrément concentre plus sur l'âme en fait oui mais voilà et bien facile et qu'est-ce que tu fais là me parler mais tu vois pas qu'il souffre lui mais arrête de dire qu'il souffre on n'est même pas un couple ça va ne compare pas la relation que j'ai avec lui la relation que j'ai eu avec toi maëva mais qu'est-ce qu'il a à lui franchement tu fais fort tu as raison mais j'ai rien dit de mal non mais continue vraiment je ne viens plus me parler après ne vais pas me dire tu me plaît tu es le mec qu'il me faut et toi non mais vraiment bravo franchement tu as raison c'est un gros manque de respect parce que je suis là à lui prouver que je t'aime bien et elle au moindre au moindre truc elle essaye d'aller voir greg et à faire des actions comme ça va finir par vraiment me perdre et j'ai vraiment plus envie de partir à mexico avec elle lui t'aime beaucoup et toi tu es à moi un bébé à je t'en fais pas un bébé c'est vraiment que je m'appelle mon bébé aux retombes des bains tu fais tu me fais rire alors tu me dis ça je comprends pas pendant un an et j'ai ramé j'ai pas gay et c'est bon maintenant mais maintenant rame plus maintenant rame plus juste non comme ça ne sera plus comme avant à l'est-ce que vous n'en parle pas à aller parfois j'écoute même plus lui là j'écoute lui d'habitude j'écoutais lui avant mais ça c'était avant le chaman il me l'a il me l'a rendu plus fort le coeur ça y est il est musclé mais non c'est mon coeur il semble durci tout simplement mon bébé aux chamanes frère je vais laisser son temps de tomber dedans pas du tout frère qu'est-ce que tu as fait tu l'as laissé sur le carreau allez c'est là bas sur le carreau voilà les jouets sur le chaman l'idée de tes frottes et à eva ça lui fait plus aucun effet terminé grec j'ai l'impression qu'il a vraiment tourné la page et fermé le livre moi je suis content c'est tout ce que je voulais que grec oublie ma eva pour moi ma mission est d'accomplir je suis trop triste ça je n'ai pas réduit à vie non mais là c'est sûr tu l'as perdu je l'ai perdu je n'ai pas réussi à voir je n'aime pas bien c'est sûr c'est sûr quand tu reculé et essayer de réfléchir parce que tu l'aimes ou pas tu rigoles avec lui pourquoi parce que parce que lui voulait te séduire il voulait être drôle avec toi parce que pour te séduire j'ai définitivement perdu grec et ça me fait du mal mais qu'il est vraiment tourné la page avec moi et franchement dans ma tête super du c'est c'est la fusion nucléaire au bout de la chambre amitié que par amour c'est moins difficile plus dur allez ça va passer ma eva je pense qu'elle pleure pas d'amitié de dire oui j'ai perdu tout la complicité que j'avais lui je pense que c'est une grosse excuse je pense que juste à l'amoureuse de lui elle se voit la face elle veut pas être honnête on dit toujours que c'est une fois qu'on a perdu quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur et là je pense que ma eva elle se rend vraiment compte qu'elle a perdu quelque chose qui était précieux pour elle écoute là je pense qu'il faut que juste tu prennes ton temps petit à petit y arriver à te reparler c'est sûr j'espère les gars moi demain départ mexico du coup pour être dans le thème soirée mexico arrête sombrero et tortillas ça sera une soirée pour fêter le départ des six personnes qui partent à mexico donc ce soir ça sera poncho chapeau et tacos à gare tu vas de mexico soirée méxico on va se régaler on prend la soirée à coeur voilà méxico merci et comme m ça me rends dingue de pas rigoler avec les gars là et tout ce que ça va avec moi moi j'ai une petite idée je suis bien on peut faire un contre ça je jure tu peux m'enlever le truc ma eva ça fait plusieurs jours que je la vois pas bien du mois depuis que greg est revenu du chaman je pense que je peux faire jouer mes compétences de sorcellerie pour contrer le sort du chat pour annuler le soir il faut récupérer les mêmes choses que lui il a pris sur toi il faut un cheveu un objet à lui et son odeur ça marche vraiment ouais 100% oh je t'adore tu m'as remis le sourire maïsan elle a pas du tout la gueule de l'emploi mais bon j'ai tellement espoir de retrouver greg je vais tenter le tout pour le tout du coup ni une ni deux au monde à la chambre de greg on récupère son parfum une paire de chaussettes à lui il manque plus qu'à récupérer un cheveu à lui et cette tâche elle va être très très compliquée comment tu as pu passer du bout d'âge à sauver tu l'as plus heureux j'aime trop j'ai fait un stage à marraquache t'es une sorcière j'ai un brevet de sorcellerie et on va contrer le sort de greg pour qu'on retrouve notre complicité c'est tout qu'on parle à moi bon c'est vrai que j'ai pas vraiment fait de stage de sorcellerie au maroc mais j'ai acheté un brevet de sorcellerie sur le marché donc au final je me dis que si j'ai le diplôme c'est que j'ai les compétences et je pars du principe que si on croit à quelque chose ça peut fonctionner pendant 48 heures elle se couvre à la marracasse et il retrouvera sa complicité avec elle mais en lui tu es trop fort je suis trop contente ok bébé l'autre chicaoulade là bas ça parle de moi regardez c'est sûr je sais pas mais je sens un truc bizarre en fait je vois que les filles elles sont vraiment en train de faire un complot sur moi ça me plaît pas du tout tu vas être dans la confidence des filles bah oui viens dans la confidence bah oui il y avait la main droite que tu es une fille tu pars je jure sur bien maëva ce soir je suis une fille en fait elle c'est une sorcière du mât et maëva elle aura ça pendant deux jours et elle agitera chaque fois qu'elle se connaissait la complicité elle récupère un petit morceau de complicité avec Greg et le but c'est qu'il faut qu'on soit par chez vous à Greg oh là qu'est-ce que c'est ce délire moi cette histoire elle me fait bien rire donc j'aimerais bien prendre des cheveux à Greg mais à mon avis c'est tout maïsan ça marchera jamais qu'est-ce que tient toi il lève le chapeau quoi ferme tes jeux et détends-toi non on prend pas les yeux ferme les jeux et détends-toi c'est vrai que j'ai vraiment envie de me détendre arrête mais qu'est-ce que tu fais quand tu me prends des cheveux tu es où ? julien me prend un cheveu de ma tête ça m'énerve déjà parce que je sais que c'est un délire de maëva en fait tout simplement ça commence à monter les nerfs en fait tu es malade elle encore mais qu'est-ce qu'il y a encore avec moi toi ? non mais pourquoi tu fais ça ? c'est que pour l'amitié c'est que pour l'amitié tu es encore sur ça ? mais tu es malade en fait moi j'ai l'impression que ce chaman il a tout bloqué et ils sont plus amis mais pourquoi je me mêle toi ? c'est une malade elle oh maëva ça lui monte à la tête oh elle veut absolument me récupérer en tant qu'amie mais en fait laisse-moi avancer laisse-moi kiffer ma vie en fait avec toi je kiffe pas tu me fais plus de mal qu'autre chose allez les filles venez voilà là on est très bien là je sens qu'il y a une bonne énergie j'ai jamais vu ça de ma vie allez là chute j'ai tout on se réunit sur la plage parce que je sens que voilà il y a plein d'énergie de bonnes ondes l'énergie de la mer l'énergie du Mexique j'explique aux filles qu'il faut qu'elles ferment les yeux et qu'elles concentrent toutes leurs pensées sur la maracas et sur l'amitié entre Greg et Maéva cassez-vous on prend des notes mais non ils viennent pas qu'est-ce que tu dis toi mais non mais non c'est tout branché non mais non 3 2 1 arriveré c'est tout branché frère voilà il y aura une sourcellerie voilà tu voulais que Greg y revienne il est revenu voilà là il joue là il joue avec toi je m'énerve même pas parce que moi ma seule priorité c'est de contrer le sort du chamane et de retrouver ma complicité avec Greg donc vraiment j'espère que ça va marcher j'aimerais qu'on ait tous une pensée vers Greg et Maéva s'il vous plaît parfait à chaque fois que tu secourras cette maracas tu auras les prochaines 24 heures tu récupèreras un petit peu de complicité avec Greg et après ça les ferrera permanent et maintenant on va dire un mois mexicain histoire de sceller le sort arrive à muchas gracias ce soir ma meilleure amie c'est la maracas et je vais tout donner tu verras si ma maracas ça va pas marcher tu verras si moi je veux pas te retourner ton sort du chamane alors tu sens que ça fait non non il rigole plus avec moi je pense que c'est quoi qui a aggravé ton cas je pense franchement en maïsane c'est pas trop une sorcière low cost parce que ben au plus je secoue la maracas au plus greg il me calcule alors que depuis qu'il a été voir le chaman il donne même pas l'heure j'avais comme ça mon frère qu'il se passe ça y est je veux retrouver ma complice millions il y aura plus ce qu'on aura plus d'avoir à l'âne que je suis arrivé tout seul regarde c'est qu'elle a parlé avec lui mais pas le bois des problèmes ont fait courir il ya gaz à rien oui je veux être amis avec toi avec de la mais non il y aura ce sera plus comme avant purée et par contre elle allait tiens vraiment le quitte là je vais y aller toi tu dis rien je ne pouvais pas dire mais on n'est pas en couple on est quand même pas que ça se fait chier là maéva c'était bien parti avec elle et là petit à petit elle est en train de tout gâcher je vous demande en fait elle peut pas faire des trucs comme ça et dire après ben j'ai envie d'apprendre à me connaître tu me plaît j'ai un mec qui m'apaise pas correct vis-à-vis de moi à la basie vingt-là mais c'est là une fois de toi mon frère je serai de mettre le démo frérot mais frérot moi j'ai rien à prouver un tel qui a me prouvé les choses et elle veut me prouver quelque chose elle a qu'à le faire voilà fait prouver à l'âme ne trouve pas moi et bien pour moi ce soir elle sait qu'elle part au mexique elle sait qu'à pouvoir là bas mais bon après il attend le temps il est là on verra mais qu'est-ce que tu veux kevin tu es en train de dire à l'âge que je m'amuse avec lui je pense que je t'amuse avec lui il va se récaler là elle fait des déclats à l'âne après elle va rigoler un petit peu avec régal du quart des déclats quoi qu'il arrive à jouer avec les deux à la grecque c'est son pantin j'ai juste pas envie qu'à l'âne soit son pantin tu joues pas avec lui tu es sûr ouais donc c'est le sujet mais qu'il est beau oui c'est le sud le mec avec qui j'ai envie d'être ouais tu as envie d'être avec moi c'est bon non vous avancez pas l'ancien voilà je veux être avec lui c'est pas un bisou oui c'est un peu plus de bleu elle me le fait c'est oui ça veut dire quoi ça mais ça veut rien dire du tout ça veut dire non ça veut dire que je vais le prouver que je veux être avec lui tu viens prouver que tu voulais être avec les qu'un smack ça veut dire il est à moi je suis à lui non c'est pas à moi encore moi je veux plus de preuves quand même hein et ben deux minutes récemment 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 ouais 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 c'est mieux ça me fait plaisir parce que je vais pas dire non qu'elle m'embrasse quand même mais encore plus perdu dans ma tête parce que je me dis qu'elle me veut mais qu'elle fait des actions comme ça donc c'est un peu bizarre ça fait des preuves sont encore plus amoureux encore plus encore plus mais tu es en couple avec alors vous êtes en couple non non j'attends plus non parce qu'il pensait que je vois avec lui alan ne te prend pas pour un emballage et ne t'emballe surtout pas ce smack il veut juste dire que je le kiffe et là j'ai pas envie de me mettre tout de suite avec alan on verra à mexico si on se rapproche tant j'aime pas son délire et je le next donc voilà je préfère attendre de me rapprocher encore plus de lui avant d'officialiser d'être en couple avec moi tu veux toi non qu'il va comme ça je te mets une gifle quoi mais vous comprenez pas mais excuse moi de pas me comprendre maéva maéva à où tu peux prendre tout le monde ici pour des idiots tout le monde regarde 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 ouais non mais ça regarde regarde je vais te regarde je juste te regarde dans les yeux et je veux que tu m'ouvres dans les yeux benji sous-entend que je refuse d'admettre que je suis encore amoureuse de grec en fait non en fait le mec il ne me prête plus d'attention c'est ça qui me fait du mal avant il me regardait avec les yeux d'amour je le regardais me regarder comme ça en traître et tout là je suis un fantôme je n'existe plus pour lui et c'est ça qui me fait du mal au coeur et c'est ça qui me fait briller dans ma tête donc aujourd'hui tu vois plus avec quelqu'un avec alan comme couple qu'avec greek pourquoi tu dis ça ça fait à peine une journée qu'elle fait tu veux pour après tu fais des prières de ce raccord il demande à la nuit alors qu'il va peut-être à donner mais celui-là tu vois ça fait un an et il est au fond du show ne soit pas égoïste pour de la nuit si tu vas tu vas lui tu as encore sa vie bien sûr alors je le casse ça parce que c'est ce que tu veux mais ne soit pas égoïste je suis ridicule je suis égoïste et à un moment donné faut que je me fasse violence il faut que je laisse greg faire sa vie donc décide de rompre le sort et de casser la maracas et là ça veut dire que greg je le laisse faire sa vie et que j'ouvre une nouvelle page avec alan là je suis bien avec toi moi si franchement je m'en foutais de toi ça fait longtemps que je t'aurais dit ciao vraiment donc pour ce soit des bonnes questions d'accord tu me fais un bisou tu casses la maracas c'est gentil c'est bien mais voilà quoi comme moi j'ai été attentionnée avec toi soit soit avec moi comme ça en fait faut que tu sois pareil voilà on est bon maïva ce soir elle a cassé la maracas et elle m'a fait un bisou et c'est vrai que c'est bien je prends note de ce qu'elle a fait quand même c'est un premier un premier gros gros pas qu'elle a fait et j'ai hâte de voir comment elle va se comporter à mexico avec moi et si elle va continuer sur cette lancée ou si elle va s'arrêter après bah elle est dans son camp c'est vrai que du coup elle va devoir déplacer des montagnes pour pour m'avoir en fait et c'est d'être ma crainte Je crois pas une seconde, je viens de te le dire, donc en premier temps, je crois absolument pas en ce qu'on m'a dit, mais Julien, il peut me voir, et il m'a dit, ouais, est-ce qu'avec Benji, nanani, nanana, tu penses qu'il y a plus que l'amitié ? Non, pas du tout, il y a aucune ambiguïté avec Benji, sinon, il serait pas aussi fluide entre nous, tu vois ? Et là, t'es sûr ? Ouais, et quoi ? Parce que je connais Benji, je sais qu'il y a un peu plus qu'une ambiguïté. Il a noté sur son bloc, tu peux regarder ? Je me demande d'où ça sort cette histoire, en fait. Je sais qu'on se taquine un peu la journée, donc les autres peuvent voir ça comme de l'ambiguïté, etc., mais ben non, il n'y a aucune ambiguïté. Je suis dit honnêtement, j'aime bien passer le temps en temps, je vois l'enfant. Ah oui, non, mais je suis raciste, mais c'est un talent, tu vois ? Non, on s'entend super bien. Et en fait, c'est quoi ? Je te dis honnêtement, ça me fait du bien de pouvoir délirer avec une fille sans qu'on me rende fou, tu vois ? J'ai pas envie que, justement, qu'on vienne te raconter ça pour que, justement, ça casse un peu, genre, les délires qu'on a, tu vois ? Avec Océane, on s'entend super bien. Et justement, j'ai pas envie de perdre un peu cette complicité que j'ai avec elle, juste parce qu'il y en a qui disent qu'il y a de l'ambiguïté, alors qu'il n'y en a pas. Non, on pourra continuer à délirer sans que tu mettes une barrière ou quoi. Génial. Cool. Tu peux reprendre ton rôle de berger. De berger allemand. Arton ! Il me dit que je sais avec qui il est le plus proche. Et ouais, ça me touche, ça me fait plaisir au fond de moi, mais c'est vrai que je me fais un trouble un petit peu parce qu'il est vraiment en train d'assumer qu'il y a une réelle complicité entre nous. Les gars, la famille des Marseillais, c'est danser. Venez, on va danser. Moi, mon objectif à Mexico, c'est quand même d'être danseur, donc maintenant, top les problèmes, on va mettre un peu de musique et on va danser. Allez, petit pas de danse, je donne tout, je fais un petit chaud à ma danse, je suis chaud, on est chaud, tout le monde fait des chauds. C'est mon crunch et je veux lui montrer que je suis sexy. Elle est d'une sexy attitude badabou. À toi ! À toi ! Allez, viens là, 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 viens là. Allez, allez, allez ! Oh, My Bas, t'es lourde ! Oh, t'es lourde ! Non ! Mais cette fille, elle a un problème. Pour moi, Océane, elle ne respecte rien. Je ne vais pas faire qu'une danse sexy sur un mec en couple. Ça ne se fait pas. C'est quoi ton problème ? Ah ben, Alex, c'est mon copine, elle va faire un choix avec une fille. Et lui, il se la sert, vous êtes des malades ? Mais c'est moi, François ! Mais je voyais toi ! Vous êtes des malades ! C'est lui qui me fait le choix ! C'est pour rire ! Il n'y a pas de pourrir, en fait ! Maéba s'en prend complètement à moi. Je ne comprends vraiment pas sa réaction. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Là, honnêtement, elle va très loin. Mais non, il a vu ! 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 Maéba, Alix, elle a un peu terrible ! Alix, elle a un peu terrible ! En fait, Maéba, elle est lourde. Elle est très, très lourde. Je n'ai pas besoin d'un pion, d'un surveillant ou de CPE tout au long de mon aventure à côté de moi à surveiller mes faits et gestes. Là, j'ouvris ! Parce qu'Alix, c'est ma meilleure amie. Ça ne se fait pas de faire ça, quand même ! En fait, ils n'ont pas compris dans cette vie-là. Tant qu'il n'y a pas Alix, Benji est en couple avec moi. Je le surveille. Ah ouais ? Benji, attention ! Annyeong ! Allez, Céane, on y va ! Céane ! J'ai blé ! J'ai blé ! À un moment donné, les gens, j'ai dit non ! J'ai dit non ! Bon, tu t'arrêtes, Céane ! Merci, au revoir ! Oh ! Oh ! Aux- Lenjoy ! Je le fous ! Océane, elle a tort ! Il y a des problèmes les gars ! Non, non ! L'heure de parler ! Pagard, il est de mauvaise croire ! Tocs i-Tocs i-Tocs ! Comment tu me parles ? Comment tu attaques ? Comment tu attaques ? Melle-toi ton cou ! Si te fais, merci ! Allez, allez, ça va ! Benji ! Benji ! Je sens en moi cette fibre qui peut vous permettre à tous de trouver l'amour Et je te kiffe, et c'est toi que je veux Je me languis de présenter Vivi à mes parents Génial De quoi ? Relâche J'ai rêvé qu'on sortait ensemble Ah ouais ? Il vous plaît pas mon nouveau collier ? Euh, Alix, pour lui, c'est un souvenir Oh my god On dirait qu'il cherche même plus à faire semblant les deux C'est ton serre à ne pas Oh, oh, oh Attention Oh my god Oh my god